Bismillah, yorrahman, yorrahim, wassalat, wassalam, a'ilâh, rasulillah, amma ba'd, salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwa khawat, hayakumullah Donc, je prends la parole ce soir pour vous faire cet audio qui va tourner autour du rap et de la religion, ou plutôt des blasphèmes dans le rap et de la religion Donc mes chers frères et sœurs, je viens ici en tant qu'avertisseur, conseiller, je suis plein de bonnes intentions quant à mon message Je suis pas là ici pour écraser des gens ou sortir gratuitement des gens de l'islam, faire ce genre de choses, faire des décryptages aussi comme d'autres ont pu faire De tous les clips de rap qui sortent et de toutes les chansons et s'attaquer à tous les rappeurs Allah ne nous a pas demandé cette chose là, mais de manière globale, je fais un audio autour des blasphèmes, des très très mauvaises paroles Au-delà des paroles grossières, au-delà des paroles incitant au péché et tout le monde sait ce que c'est Au-delà, il y a les formules incantatoires, les blasphèmes, ce qu'on appelle les blasphèmes Et ça ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin et je vous le dis, de ma petite expérience de rappeur Repentis, puisque j'ai arrêté depuis longtemps, depuis quelques années maintenant C'était des choses qui déjà me dérangeaient dans le milieu à l'époque, que je dénonçais Parce que je suis toujours parti du principe où oui, le fils d'Adam est pécheur Oui, le fils d'Adam est pécheur Trois fois je le dis, oui, il est pécheur, moi le premier Mais pas nécessairement blasphémateur Et un blasphémateur, il sort de l'islam, un pécheur ne sort pas de l'islam Donc mes frères et sœurs, qui m'écoutaient ici maintenant Que vous soyez ni rappeur, ni auditeur Ou alhamdoulilah, le message et le rappel est toujours bon à prendre, on ne sait jamais Que vous soyez simple auditeur, voire même artiste, rappeur vous-même Ouvrez votre cœur à ce rappel Parce que ce n'est pas une chose bénigne, ce n'est pas une chose anodine Ce n'est pas, ouf, il a dit un gros mot Et quand bien même ses péchés déjà Ouif, ouf, il a appelé à un péché Mais aujourd'hui sa société appelle à tous les péchés C'est déjà grave Non, on est au-delà On parle ici, de souiller le sacré volontairement Volontairement Moi je ne rentrerai pas dans les triangles, les illuminatis Les vends de son âme, pas vendre son âme Combien elle l'a vendue, à rabais, plein pot Je ne suis pas là-dedans Un pacte avec le diable, avec du sang, je ne suis pas là-dedans Je dis juste que As-shaitan, as-shaitan irrajim, iblis Aime ce genre de propos Et ces propos déplaisent à Allah Et c'est un euphémisme que de le dire Et c'est pour ça que je parle de cette manière-là Parce que ça énerve, logiquement, tout croyant Il n'y a pas d'amis ici On n'est plus dedans Oui mais c'est un ami du quartier Oui mais c'est un rappeur avec qui j'ai collaboré dans le passé Je me suis écarté de gens avec qui j'ai collaboré dans le passé Parce qu'ils disaient de mauvaises choses Il y a un fondement dans la théorie qui est important Qui s'appelle L'alliance et le désaveu pour Allah Je m'allie pour Allah Même à un ennemi passé Et je me désavoue D'un ami, même passé ou présent Parce qu'il déplait à Allah On fait les choses pour Allah On ne fait pas les choses pour les gens Dans la tombe, il n'y aura plus Lui, l'autre, ceci, cela Il n'y a plus personne, même pas nos enfants Et Yama, pareil, nos enfants ne vont même pas nous reconnaître Alors les amis du quartier Ou les potes Ou les rappeurs que vous avez supportés Ou ceci, cela Pour cause de choses mondaines Ne vous sauront d'aucune utilité Dans la tombe et dans l'au-delà Ce sera plutôt Ici, une conséquence néfaste Vraiment, j'attire votre attention Sur ce sujet La musique, c'est encore autre chose Oui, le statut de la musique Est-elle illicite ? On sait très bien, les gens de la sauna On est tranchés sur cette affaire Je ne parle même pas de ça ici C'est au-delà de ça Wallahi, c'est au-delà de ça C'est qu'à un moment donné On ne peut pas mélanger Dans ce péché qui est la musique Qui est le rap La religion Elle n'a rien à y faire Même, je dis même Pour dire une bonne parole Pourquoi ? Parce que c'est une base Qui est haram Et incite les gens au haram Dans un album de musique Ou si t'es moins en un Je sais pas Peut-être quelqu'un Qui chante les louanges D'Allah Non, je ne connais pas C'est du divertissement C'est de l'incitation à boire C'est de l'incitation à forniquer C'est une incitation à ne pas prier Vous connaissez un texte de rap Du début à la fin Il vous dit Faites un salat Adore Allah Jeune, sois gentil que ta mère Respecte ton voisin Vends pas de drogue Vous connaissez ça Et surtout aujourd'hui en 2020 Pas moi Pas moi Il y avait des textes conscients Peut-être à l'époque Et quand bien même Même à l'intérieur de ça Il y avait des débordements Et on le sait très bien Et on le sait très bien Donc à un moment donné Il faut arrêter d'être hypocrite Envers nous-mêmes Même pas envers les autres C'est juste devant l'asprat Pour qu'on soit cohérent On ne peut pas valider On ne peut pas valider Ici je dis même Ceux qui sont encore dans la musique On écoute encore On ne peut pas valider quelque chose Qui est foncièrement sale Donc à un moment donné On ne parle même pas de religion Dans cette chose-là Si tu fais cette saleté Fais cette saleté Mais laisse le dîner en dehors de ça Et ça c'est même Si tu voulais dire du bien Que dire de dire du mal Avec dînes C'est-à-dire de blasphémer De blasphémer Je sais que beaucoup de musulmans Sont dans cette musique Quand je dis sont Que ce soit en tant qu'auditeurs Ou en tant qu'artistes Et je pense qu'il y a des âmes A sauver dans tout cela C'est pour ça que je parle Je ne m'adresse pas Aux blasphémateurs eux-mêmes Ils n'en ont rien à faire Et ils ont toujours une bonne excuse Moi je vais citer juste des rappeurs Je ne vais pas faire des conjectures Je viens alerter ma ouma Pour la face d'Allah J'en ai rien à faire Qu'un tel Ils le prennent mal Mais l'autre c'est le copain d'un tel Je serai seul dans ma tombe Mes frères et sœurs Qu'en ai-je à faire de ces gens ? Et qu'ont-ils fait pour moi D'abord dans ma vie ? Je dis le hak La vérité Sans insulter comme A pu faire Mastawix Ou d'autres Ça ne sert à rien De les provoquer Les insulter Il faut les mettre face A leurs propos On va continuer Sur le blasphème Vous allez voir C'est édifiant Mais Autre chose Sur la musique Ne serait-ce qu'en général Al-frère À qui tu vas Lui dire Écoute il y a Ça détourne du sentier d'Allah C'est haram C'est cela Il va dire d'accord Et c'est ton avis J'y réfléchis Etc Un frère Alhamdulillah Il a de la sagesse Et du bon comportement T'en as d'autres Qui t'insultent ta mère Parce que tu lui as dit ça On est obligé de le dire À un moment donné Parce que c'est ces gens-là Que Vous Vos petits frères Petites sœurs Glorifiez quelque part En dehors d'Allah À un moment donné Mais c'est terrible Il n'y a rien de personnel Ni envers l'un Ni en l'autre Et même des gens A qui j'ai pu avoir Des affinités à un moment donné Et qui n'ont pas que du mauvais En eux Etc Mais je le dis quand même Quand tu dis à quelqu'un Il y a La musique est haram Il doit te dire Et pas t'insulter ta mère Sans je ne vais pas dire l'insulte Mais vous avez compris Allez Ni que Et voilà Et vous connaissez la suite Ne dis pas ça à quelqu'un C'est ce que fait le rappeur atique Dans un de ses sons Il le met en rime Oui la musique c'est haram Je le sais déjà Mais toi C'est dingue Donc mange pas pendant le mois de ramadan Non c'est ça Arrête de fumer Arrête de boire Subhanallah Mais c'est ces gens là Qui se sont convertis à l'islam Subhanallah mes frères Rien que ça Ça c'était juste une insulte gratuite Qui a rien à voir avec Quand on fait un rappel à quelqu'un On lui demande pas D'aller forniquer avec sa mère Ah ça c'est l'insulte gratuite Pour les rappeurs Ils sont friands de ça Surtout cette nouvelle génération Ils sont friands C'est gratos C'est comme ça C'est même pas bien fait Est-ce que déjà on peut dire Qu'un morceau de rap est bien fait Déjà c'est une thèse Et ensuite est-ce qu'on peut dire Qu'une insulte serait bien faite Elle n'a rien à faire Dans aucune des conversations Mais là c'est gratos Et ça a à voir déjà avec le deal C'est inquiétant Bref on va revenir à nos incantations Et je vous dis que c'est vraiment une raison Pour laquelle j'ai quitté le rap Au-delà de la musique De son statut Que ça me perturbait Que ci que ça J'étais entouré de gens Écoutez bien Qui Validaient ces propos là Ou validaient des mecs Qui validaient ces propos là Propagés par d'autres Créés par d'autres Je peux pas moi Pourquoi ? Pourquoi je peux pas ? Pourquoi Kassim il peut pas ça ? Parce que je me regarde dans une glace Et que j'essaye de me souvenir D'Al-Wala ou Al-Bara Mais avant même de connaître Le principe d'Al-Wala ou Al-Bara Parce que je le connaissais pas Quand je faisais du rap Et oui Je venais de débuter sur Dean J'étais encore rappeur C'est pas un secret de Polychinelle Et il y avait des photos Qui circulaient de moi à l'époque D'autres même se sont servies Après contre moi Et vous savez c'est internet On met une chose sur internet Ça reste à vie C'est terrible J'ai supprimé pourtant Énormément de choses Mais il y a encore 2-3 miettes J'y peux rien C'est voilà C'est internet C'est terrible C'est comme ça Donc on pouvait me voir J'avais un seawak dans la bouche Je m'appelle J'avais une photo J'avais un seawak dans la bouche Une chiche sur la tête J'étais en studio C'est vous dire Ah ça je le mettais en studio Et bon ça c'est moi C'est mes choix A un moment donné Je ne pouvais plus Dean prenait de la place Dans mon coeur Je me dis il faut avoir Un mode de vie cohérent Avec le truc Voilà et pour moi Ce n'est pas Un incompatible Surtout la musique actuelle Le rap tel qu'il est fait Bref je suis parti Pour ces raisons là Personnelles Mais aussi parce que J'étais entouré de mecs Qui profamaient Qui blasphémaient Donc moi J'avais envie de les clasher En tant que rappeur Mais je ne pouvais pas le faire On me faisait dire Attention On m'appelait par mon nom Et non par Kassim On m'appelait par mon nom D'artiste Zerma Attention ne fais pas ça Sinon ça va me mettre en porte Vu qu'on est On a une association ensemble On travaille ensemble Sur ton projet Ou t'es sur le mien Ça va nous mettre en porte à faux Avec lui Non les histoires C'est des mecs Je ne retiendrai pas ma langue Qui se lèchent l'anus Toute la journée Je ne peux pas être plus poli Je suis désolé Ils se lèchent l'anus J'aurais pu être Beaucoup plus vulgaire Je ne le suis pas C'est à dire Oui mais toi je te fais ci C'est que des petits arrangements Des dessous de table C'est des escortes Je le dis C'est des escortes Tous les rappeurs C'est des escortes Tous Plus ou moins À part une élite Qui compte sur la moitié Des doigts de ma main J'exagère à peine Tout le reste c'est Oui mais là Mes trucs Mes machins J'ai toujours dit moi Mes frères et sœurs Si on insultait ta mère Explique moi On insulte ta mère Ta femme Tes enfants Ton ami même Est-ce que tu pourrais Encore collaborer Avec ce mec là Non ou collaborer Avec les gens Qui sont avec lui Parce que les amis De mes ennemis Sont mes ennemis Je ne l'invente pas C'est Vous connaissez la dâche Donc à un moment donné Ça c'est des principes C'est de la mentale Ça c'est si ça concerne ta mère Ça concerne ton seigneur Subhanallah Il blasphème Mais toi tu fais Non je vais quand même Collaborer avec lui Je mets ça de côté Subhanallah Non 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 Un musulman Il n'est pas comme ça Et les amis Des blasphémateurs Sont des complices De blasphème Ils sont automatiquement Mes ennemis Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible L'un va dire une chose Incroyablement abominable Qui peut la précipiter En enfer pour l'éternité S'il ne se repent pas Et lui L'autre Ton pote Il mange avec lui Bah c'est plus ton pote d'office Ça je parle Quand on est encore dans la musique C'est un rappel Aussi aux musulmans Rappeurs Qui sont encore dans ce milieu Malheureusement Je suis désolé mes frères Mais à un moment donné Parce qu'il n'y a pas vraiment de soeur Je ne connais aucune soeur Qui est dans ce milieu Des frères j'en connais encore Je suis désolé Mes frères maman On a comme on dit Le postérieur entre deux chaises Obligatoirement Vis-à-vis d'Allah C'est chaud Et ça moi Je ne pouvais plus ça Non je ne l'aime pas lui Parce que lui Il dit ça J'ai eu des conversations téléphoniques Avec des rappeurs connus A l'époque J'étais dans ce milieu Je vous dis Il me dit Non mais dis pas ça C'est pas comme ça Pense à ton truc A ta carrière Pense à ton projet Lui c'est ce qu'il a dit Ça le regarde Oui mais toi Tu es encore ami avec lui Alors qu'il dit ça C'est pas cohérent Oui mais on est unis Sur autre chose Non 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 Un blasphémateur On mange pas avec lui On mange pas avec ceux Qui mangent avec lui Ou bien c'est moi Qui ai trop de principes Qui ai trop sensible Qui ai trop pentier Je ne sais pas Mais à un moment donné Moi je vous dis Ce sont des choses Que je ne pouvais pas tolérer Et que vous ne pouvez plus Tolérer non plus Voilà Et en tant qu'auditeur C'est pareil Je parle des acteurs De ce mouvement Mais en tant qu'auditeur C'est la même chose Parce qu'à un moment donné Écoutez un mec Qui dit ces choses là C'est cautionner C'est valider quelque part ça Et ça c'est pas possible Mais encore une fois Il faut des principes Et de l'honneur Pour comprendre ça Et beaucoup N'en ont plus dans ce milieu Et même dans cette génération Oh on s'en fiche C'est pas si grave Non C'est un désaveu Avant même de connaître Le principe d'Aloua Ou Albarra Je connaissais le désaveu D'une chose Que je ne peux valider En fait Et pour moi Ceux qui se mélangent Au mal Même s'ils ne sont pas A la source de la chose C'est qu'ils cautionnent C'est qu'ils cautionnent Va manger et rigoler Avec des mecs Qui eux rigolent Et mangent Avec quelqu'un Qui a insulté ta mère Tu le feras pas Non tu le feras pas Et pourtant Quand il s'agit de ton seigneur Merliche On met de côté La politique et la religion On n'en parle pas Comme on dit C'est faux La religion on en parle Et voilà pourquoi j'en parle Donc ces mecs là Je m'en écartais automatiquement Et j'ai dû m'écarter De ceux qui restaient proches De ces gens là Je me suis retrouvé tout seul Je me suis retrouvé tout seul Il n'y avait pas de demi-mesure Voilà Maintenant on va rentrer Dans le vif du sujet Trêve de parler de mon passé C'était pour vous dire Ma position comment elle est Et j'argumente Il est même plus question De s'organiser dans une glace Il est question de se rappeler La tombe et être devant Face à Allah demain C'est ça Je parle même pas de la glace Parce qu'il y en a La glace il la boycotte Mais allez j'ai fait du mal J'ai fait du mal J'ai fait du mal J'ai fait du mal Allah il me pardonnera Tu sais déjà Allah il va te pardonner Bien sûr Il est déjà au courant lui Subhanallah Ils font mal sur mal Sur mal sur mal Allah il va me pardonner Il prie pas Il fait le truc Il fornique Les trucs Les rap Les trucs La violence Il avance dans les années C'est pas grave Donc le miroir Il l'a boycotté Non non Le miroir tu peux l'éviter Mais t'éviteras pas le jugement C'est à ton jugement Que je te rappelle Riourti Et le mauvais Donc Rentrons dans le vif du sujet Avec le champion Toute catégorie Poids mi-lourd Voilà Bouba Tout le monde le connait Y'a pas une seule personne Même les coffins Ils le connaissent Tout le monde le connait Dans la Ouma Tout le monde Il nous a quand même dit Alors après ouais Mais Il a quand même Alors ça c'est les arguments Des gens à l'époque Mais il est pas que ça Mais il a quand même une plume Mais il est marrant Ah mais des mets Des mets Des mets Il y en aura toujours Je vous dis Moi ce que je retiens C'est qu'il a dit Je trempe mon pénis Dans l'eau bénite Oui le christianisme N'est pas notre religion Bien évidemment Mais on respecte Et Allah Il nous a demandé De respecter les cultes De chacun Ne pas provoquer les gens Dans leur Dans leur Dans leur culte Même si Même si c'est Voué à rien C'est du chirc Bien sûr Mais voilà On ne blasphème pas On ne blasphème pas Ni un culte D'autant plus Que ce culte là Même s'il est biaisé Il est relié A Isa Ibn Mariam Jésus fils de Mariton Qui trempe son pénis Dans l'eau bénite C'est très anodin Il n'y a pas de problème Tout le monde fait ça le matin Bien sûr Non personne ne fait ça Un autre Qui me vient en tête Quand il a créé la terre Dieu fumait une clope Je sais pas Ça je sais pas Je sais même pas quoi dire Je sais même pas quoi dire Est-ce que toi Tu peux porter le poids De cette parole Devant Allah demain Mais il y en a Des dizaines Et des dizaines Et des dizaines De boobas J'ai pas tous voulu faire Il y en a plein Il y en a plein 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 Toutes plus hardcore Les unes que les autres La dernière en date Qui fait polémique Mais les gens oublieront Dans deux jours Parce que c'est Saint booba Il nous dit Pauvre Marie était vierge Et maintenant Désolé Mais elle se snappe Avec les doigts Dans la Voilà Je sais pas Je sais pas Je sais pas quoi vous dire Voilà Et je vous répète Et je le dis Wallahi Avec une fermeté Sans pareil La chaîne Elle peut être très longue Qu'un musulman Qui serre la main A un autre musulman Qui serre la main A un autre musulman Qui rigole Avec un autre Et qui est relié à booba Moi je peux plus lui parler Moi Je peux plus lui parler Quelqu'un qui dit ça Normalement Les musulmans S'écartent de lui Je sais A un moment donné Wallahi Oui je sens l'approche De la fin des temps La foi est basse Et tout Mais à un moment donné Demain booba Il ouvre un coréen Il défaite dedans On fait quoi ? On fait quoi ? Il y aura encore Ses amis là Rappeurs autour de lui Musulmans hein Que finalement Vous aimez bien Parce qu'il vient quand même Du même quartier Que ton cousin De ton grand frère De l'autre Non Où est votre foi ? Je m'adresse vraiment ici Aux rappeurs musulmans Où est votre foi ? Il y a qu'on voit Que la musique a détruit la foi Parce que les gens Ils font l'alliance Et le désavé En fonction du terrain En fonction du quartier En fonction de la musique En fonction des alliances En fonction du pognon parfois Pas en fonction de la foi Si c'est en fonction de la foi Tu dis moi Toute personne Qui dit encore Bonjour à ce mec là Qui le salue encore Qui le valide Qui partage quoi ? Je peux plus être avec lui C'est pas possible Si ça ne choque que moi C'est qu'il y a un problème Vous devez vraiment Vous mettre en question Cette phrase là Est d'une extrême gravité C'est un blasphème sur Marie Mais juste avant Elle l'a fait sur Allah aussi Mais il y en a plein Que j'ai oublié de Bouba Il a blasphé Mais Allah tellement de fois Tellement de fois Tellement de fois Atik On revient sur Atik Qui disait Moi je fais de la musique Et va ceci cela J'en avais fait carrément Un audio Un post Puis un audio A ce sujet Il est en featuring Avec Medin Et Medin c'est pareil Il est associé avec Bouba Il en dit aussi Des vertes et des pas mûres Comme on dit Lui je ne l'ai même pas cité Dans la liste Mais on pourrait en creuser Aussi des phrases Atik qui nous dit tout simplement Qu'il ne se sent pas A sa place Dans ce morceau Avec Medin Je ne vous invite pas A l'écouter Il ne se sent pas à sa place Moi aussi je ne me sens pas A ma place dans ce monde Ce n'est pas pour ça Que je blasphème Mais derrière lui Il nous fait Comme il dit Des punchlines Des blasphèmes Je me sens Donc pour signifier Qu'il ne se sent pas A sa place Il se sent comme Vierge Marie Dans un strip club Donc problématiquement On a l'image A moins que Alhamdoulilah On a été préservé Purifié Et qu'on ne sait pas Ce que c'est qu'un strip club Ni une fille nue En dehors de ça Si on est vraiment Alhamdoulilah préservé On a l'image qui vient Pourquoi l'image Avec Vierge Marie ? Pourquoi encore Vierge Marie ? Qu'est-ce que Subhanallah Subhanallah Atik A qui j'avais touché deux mots Quand il avait 80 000 abonnés Il en a un million maintenant Les parcours sont fulgurants Tout ça pour des millions d'abonnés Des Frank Burberry à l'œil Et faire des défilés Où il y a des filles toutes nues Qui marchent à côté de lui Mais il me disait Je me suis converti Machallah La salat Je comprends pas Quelles salat ils font Quelles salat ils font Atik Clément Quelles salat tu fais ? Pour après te retrouver A chanter Des stupidités Avec des filles toutes nues Qui tournent autour de toi Et soit disant T'es marié ou remarié Ou je ne sais quoi A un moment donné Je comprends pas moi Je comprends pas comment on peut être musulman et rappeur Parce que quand on est rappeur On fait forcément du sale Donc c'est incompatible Donc fin de la discussion A tous ceux qui disent Que la musique est compatible avec l'islam Absolument pas Surtout pas le rap Surtout pas le rap Trois fois Surtout pas le rap Parce que tu seras invité Dans tel plateau télé Sioniste Parce que Tu seras Invité à collaborer Avec des rappeurs Satanistes Blasphémateurs Toi même tu vas tomber Dans le blasphème Ou tu vas tomber Dans des océans de haram Et les boîtes de nuit Et les magnums de ci De ça De machin On connait le circuit Quels musulmans Juste expliquez moi Chantent des stupidités Sur un défilé De lingerie La tique il l'a fait C'est pas à dévoiler Les péchés de mon frère C'est public Il en est fier Est-ce qu'un musulman Il fait ça ? Je me demande juste là Parce qu'il y a Faire des péchés en privé Et afficher ses péchés publics Pour dire tout est cool Tout est pas cool Clément Tout est loin d'être cool Là dans ce que tu fais Mais après ça c'est son dos Comme on dit Par contre La phrase sur la Vierge Marie Je la tolérerai jamais Et si je le vois dans l'heure Un jour je lui dirai Angela pas Angela Un million pas un million Validé par validé Bouclette pas bouclette R.A.F. Pourquoi tu te sens Comme Vierge Marie Dans un strip club Les skins Repends-toi Repends-toi C'est très grave Ils ont Ce besoin viscéral Je le comprends Wallahi Pas D'aller chercher Dans le sacré Souiller ça Dans leur tambouille Et en être tout contents Parce que attendez Parlez ici Enfin vous parlez Non vous ne parlez pas Vous écoutez un ex-rappeur Je sais exactement Comment ça fonctionne On trouve l'idée On écrit la phrase On peaufile le texte On le répète un peu On va en cabine Parfois on se trompe En cabine On bafouille On droppe On recommence Puis on réécoute Puis on fait la mise à plat Je te rappelle une mise à plat Puis on fait un mix Ou un pré-mix Et un mix C'est un master C'est un rappeur connu En plus Donc il doit avoir des moyens Un mastering Et en plus Il a fait le clip Combien d'étapes Où cette phrase là A été répétée Il n'y en a pas un Dans cette équipe De bras cassés Pour dire ça c'est trop chaud Vierge Marie Dans un strip club Non Wallahi Que je me désavoue De vous tous Je me désavoue De vous tous Au-delà de Oui mais Il est un capital Sympathie Mais il est gentil Un jour il a donné Un euro à quelqu'un Il a fait un sourire Ah je l'ai vu Il sortait d'une mosquée Un jour je m'en fous Parce que c'est pire Que s'il avait insulté Toute ma famille Mais c'est pas le pire C'est pratique Croyait qu'il est à fond Sur lui Il a dit ça sur lui Mais c'est tous Dinos Dinos Un mec de la cour neuve Les mecs qu'ils connaissent pas C'est Il perce un peu Mais voilà Bon voilà Il est moins connu que Booba En tout cas par la masse Masse des gens Moi je le connais Je connais tous les rappeurs Dinos Donc on peut penser Bon voilà C'est quelqu'un d'intelligent Il est posé De prime abord C'est pas le plus fou C'est pas celui qui crie Dans la rue tout nu Et voilà Vous voyez ce que je veux dire Il dit des choses très graves Il dit des choses très graves Parfois il y a des rappeurs Qui ne cherchent peut-être Même pas le blasphème Et prononcent des phrases de chirc On en parlera Quand on parlera Notamment Notamment J'en ai deux qui viennent en tête J'ai Rof À qui je peux trouver Certaines qualités humaines Mais qui dit aussi Des absurdités Dossé et d'autres Ah non je peux tous vous les faire Je vous dis Parfois c'est pas à la recherche Du blasphème Mais c'est du chirc dans la parole Ou c'est du coufre Les textes de rappeurs Ramenez-les moi tous Je vous dis là C'est de la mécréance Majeure Ça c'est du polythéisme mineur Ça c'est du polythéisme majeur Etc etc Et on peut revenir aux sources Au hadith que vous voulez Ils n'ont pas de science Ils n'ont pas de science Brailler dans un micro Ça te fait pas ouvrir le cor'n Et les livres des savants C'est pas possible Donc tu rappes Tu rappes Tu dis des trucs plus gros que toi Et ça te précipite en enfer Sans même que tu le saches Bref Donc on reviendra sur Sur Dinos J'en avais J'en avais 2-3 Qui m'étaient restés en tête Je les ai oubliés maintenant Parce que effectivement Je révise pas ces textes Tous les 4 matins non plus Mais Là j'en ai vu une Qui est sortie Que je n'ai même pas écoutée J'ai sorti Qui est sortie sur les réseaux Parce que ça a choqué des gens Faut croire que ça choque encore des gens Je crois en Dieu Mais lui Plus en moi Je dis lui Mais c'est peut-être une femme Oh la flemme Franchement la flemme là Vraiment la flemme mes frères C'est chaud Alors Bon il nous dit qu'il croit en Dieu Donc il est pas musulman Dinos c'est un chrétien déiste Parce que quand on est chrétien On pratique Donc pour moi il est pas chrétien Il est déiste Dans les faits Voilà Il croit en Dieu Dieu existe Mais il est pas musulmane Ça se voit d'ailleurs Je crois en Dieu Mais il pense que lui Que Allah ne croit plus en lui Il n'a pas à croire en nous Il nous a créé C'est serviteur C'est dingue Ça c'est ça C'est une phrase de rappeur Ça c'est typiquement Une punchline de rappeur Ouais je crois en Dieu Mais lui plus en moi Parce qu'il se sent abandonné Il se sent désespéré Parce qu'en fait Ils sont dans les péchés Ils sont dans le haram Ils ont du coup des vies merdiques On va parler clairement Et à un moment donné Ils se disent Ouais Dieu m'a abandonné Non non c'est toi qui fais n'importe quoi C'est toi qui fais de la dé Tous les jours Et à un moment donné Tu t'étonnes d'être malheureux Dans ta vie C'est logique Ça peut pas Y'a pas d'huile dans le truc C'est normal Ça avance pas C'est normal que ça grince C'est tes péchés Ouais mais non Dieu m'a abandonné On en citera un autre J'ai oublié le nom Si ton Dieu te parle Le mien ne m'entend plus Ouais Si ton Dieu te parle Le mien ne m'entend plus Voilà Dieu les a abandonnés Ils n'entendent plus C'est ce que disait Et tout pas Et pourtant vous savez Quelle était mon affection pour Tupac Est-ce que vous voulez Mais à un moment donné Plus on avance Plus on se réforme Plus on est obligé de se désavouer Même si à un moment donné On aimait la personne Tupac dans un de ses sons Posthume il me semble Gone baby scream to God I.K.A.U Ce qui veut dire en français Puisque mon anglais Laisse à désirer Appelle Bébé Appelle Appelle Dieu Mais il ne t'entend pas Comment ça Comment ça Allah n'entend pas ses créatures C'est du couffle C'est de la mécréance majeure C'est renier le fait Qu'Allah Soit omniscient Et entendre tout C'est celui qui entend tout C'est celui qui sait tout Tupac nous disait Mais c'était un ignorant C'était un kafir Bien sûr Appelle Appelle au secours Dieu Entre guillemets Gone baby scream to God I.K.A.U Il ne peut pas t'entendre Il ne t'entend pas Comment ça Dans n'importe quelle galère Que tu sois dans le monde Même au fin fond D'un puits D'une mine Ce que tu veux dévorer Par des bestioles Ou des êtres humains Allah sait Il connait ta condition Connaissez la phrase Une fourmi noire Sur une pierre noire Dans la nuit noire Allah la voit Et là il nous dit Non Allah il ne te voit pas Il ne t'entend pas C'est grave Et pourtant on a fredonné Certainement ce refrain C'est grave Qu'Allah nous pardonne Bob Marley God is a living man God is a living man Dieu est un homme vivant Non Allah subhanahu wa ta'ala C'est Allah subhanahu wa ta'ala C'est de la mécréance C'est un restafari C'est des polythéistes C'est très grave Il personnifie Allah En homme noir Notamment A'udhu billah A'udhu billah Mes frères Alpha 520 Dieu a quitté l'Afrique Dieu a quitté l'Afrique Allah il est au dessus De son trône Il veille sur sa création Tout est sage C'est de la mécréance majeure Que de dire ça Ça sous-entend Que Allah Deux choses Que Allah il serait sur terre On peut le voir de cette manière Là Allah il serait sur terre D'accord Et puis il aurait décidé De quitter l'Afrique A'udhu billah J'arrive même pas Mais je pense qu'il voulait Plutôt dire Qu'Allah il a Du haut des cieux Après Alpha 520 Ousmane Badara C'est un soufi Il a pas la même croyance Que nous les gens de la sunna Les soufis Tout dépend de la confrérie Lui il est plutôt tijani En général il se rapproche De la croyance des Ahbash Et Allah il est partout En général ça se rapproche Allah il est partout Donc voilà Dire qu'Allah il est au dessus De son trône Au dessus de son trône Détaché de sa création C'est la croyance des gens de la sunna La croyance de l'imam Malik La croyance de l'imam Ahmed La croyance d'Abi Bakr La croyance de Omar La croyance de Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Allah il est filsama Au dessus des cieux Bon Au dessus de son trône Détaché de sa création C'est la croyance correcte A ce sujet Autant le dire Donc lui en tant que soufis Je sais pas c'est quoi sa croyance Mais quoi qu'il en soit Allah Il aurait délaissé Le continent africain Non C'est des épreuves Parce qu'à un moment donné Les peuples s'égarent aussi Du sentier d'Allah Et Allah les éprouve Par ce genre de choses C'est-à-dire qu'il faut revenir Aux théorites pour être secourus Pas autre chose Revenir à mon audio Sur le panafricanisme Et la solution Qui est en fait dans l'islam Pour l'Afrique C'est un autre sujet J'en ai déjà parlé Pendant une heure et demie Je vais pas revenir là-dessus ici Mais pour vous dire Y'a pas d'Allah Il a quitté l'Afrique Ou Dieu a quitté l'Afrique Ça existe pas ça Allah va être sur toute sa création Mais y'a un destin Qui s'accomplissait comme ça Donc ça c'est une phrase Très grave aussi Maître Gims On pourrait en sueter aussi Plein 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 Mais c'est pareil Je les ai pas tous recensés Alonso qui nous avait dit On attire l'œil On attire le Dajjal Alors on attire l'œil Je peux comprendre Parce qu'effectivement À exhiber Les produits de luxe Et ce que vous voulez Oui on peut attirer l'œil Ça à la rigueur Ok On attire le Dajjal Qui attire le Dajjal ? C'est qui le Dajjal ? Masihad Dajjal L'antéchrist S'il attire le Dajjal Subhanallah C'est que c'est pas un croyant Les croyants vont fuir le Dajjal Et Isa ibn Mariam Justement va le tuer Vous voyez pas le lien ? Les blasphèmes sur Jésus Les blasphèmes sur Marie Et la glorification du Dajjal Qui sont-ils vraiment ces rappeurs ? Non 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 Moi y'a pas de Ok ok Salam à tous les frères et sœurs Kilmenati Alors encore une fois Non 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 Je suis pas Kilmenati Je suis pas Mastawix Je suis pas lui moi Moi je suis Qasim El Ferensi Donc y'a Me mettez pas dans l'eau Des ouais mais non Des trucs machin Les Je ne tacle pas les rappeurs Tous les 4 matins Je vous parle juste vrai Là à un moment donné Qui attire le Dajjal ? Qui glorifie la voix du haram Du shaytan et du Dajjal ? Qui prépare le tapis rouge ? Et qui blasphème sur Marie Et sur Jésus ? Qui ? Les croyants ? Non Fin de la discussion Voilà On revient sur Dinos Je suis parti un peu loin Je disais voilà Parfois les rappeurs Ils prononcent du Kouf et du Shir Sans l'intention de blasphé Mais En tout cas il nous dit Là je crois en Dieu Mais lui pas en moi Lui c'est peut-être une femme Donc on en parle de lui C'est peut-être une femme C'est ni un homme ni une femme Allah C'est Allah Les genres ils sont Humains en fait C'est la création C'est tout Simplement Surat al-Ikhlas On a réfuté toutes ces bêtises là Et quand on dit Subhanallah Justement Subhanallah Qu'est-ce que ça veut dire ? Subhanallah Je peux pas dire Tu le libères Parce qu'il n'est pas contaminé Par ces choses là Mais je cherche mon mot en français Qu'Allah m'en soit témoin L'intention est bonne Loin du blasphème justement Et de Et de l'imperfection De ses noms et attributs En tous les cas Tu Excusez-moi c'est la fatigue En tous les cas Tu Innocente Voilà Tu es innocent à Allah De toute imperfection Notamment Qu'il ressemble à un homme Notamment qu'il ait un enfant Ou qu'il a la miaïd Ou à la miaoula Il n'a pas engendré Il n'a pas été engendré non plus Quand tu dis Subhanallah Allah glorifié soit-il Tu Voilà Tu es innocent à Allah De toute imperfection Voilà Notamment Ce qui peut être propagé Par les juifs Par les chrétiens Par les bouddhistes Par les hindous Par ces rappeurs là Etc Tous ces koufars en fait Tous ces koufars Tous ces mécréants Et quand tu dis Subhanallah Quand tu es croyant C'est cette formule là en fait Allah Il est parfait Il est parfait Donc il n'y a pas cette notion Lui c'est peut-être une femme Voilà C'est vous dire vraiment Le degré Et pareil Il l'a écrit celle-là Il l'a posé Il l'a enregistré Il y a son producteur Qui est venu dans le studio Qui a dit Ouais ouais ça déchire C'est chaud C'est vraiment chaud Mais libre à vous Libre à vous Libre à vous De rencontrer Allah Complice de ces choses là Et puis donc Cette fameuse phrase Je crois en Dieu Mais lui pas en moi C'est pareil C'est ce désespoir De voilà Je crois en Dieu Mais je fais rien Pour me rapprocher de lui Je blasphème Je prononce des paroles De chirc De coufre Je fornique Je bois J'en sais rien Je parle pas de lui en particulier Je parle des rappeurs en général Mais je m'étonne Que ma vie ne tourne pas Et que Allah m'ait abandonné Allah n'abandonne personne Quiconque se tourne vers lui Il trouvera Allah Et on est généreux Envers sa personne Voilà Je vous en citer un paquet Rof C'est pas le pire Parce que je sais que c'est un muslim Mais l'ignorance fait dire des bêtises parfois Il disait Rare comme Alors ça fait longtemps Rare comme une comète Quand je rappe fait un vœu Rare comme une comète Quand je rappe fait un vœu Il se compare à une comète Et il se compare A la comète Pour dire qu'il est rare Parce qu'il est plus doué que les autres Ce qui est pas forcément faux Voilà Mais pour dire qu'il est plus doué que les autres Vous avez compris là Voilà C'est de l'égotrip Comme on dit Sauf que quand je rappe fait un vœu Ça renvoie à quoi ? A la comète Qui est rare Donc à l'étoile Qui passe Toile filante Et qu'on fait un vœu Quand on voit une étoile filante C'est du shirk C'est du shirk Ça fait sortir de l'islam Le vœu Ça se voue qu'Allah C'est comme la salat C'est le même statut que la salat Le jeûne L'égorgement d'une bête pour l'aïd Le hajj La amra La science Ce que vous voulez Tu voues Cette adoration C'est une Ibadat Le vœu Le vœu Ça c'est une adoration Vouée à autre qu'Allah Rare comme une comète Quand je rappe fait un vœu Là ça renvoie Aux adorateurs des étoiles Ce que nous dit Rof Je pense qu'à mon avis Il l'a dit du temps de l'ignorance Mais est-ce qu'aujourd'hui On pourrait l'interrogir Est-ce que tu valides cette parole-là Est-ce que Rof connaît le tauride maintenant Je ne sais même pas Si Hesni connaît le tauride Il a dit cette parole-là En tout cas Ça il ne peut pas le démentir C'est dans la vie avant la mort Il me semble Ou dans la fierté des nôtres Peu importe C'est dans un album Qui a entre 15 et 20 ans Peut-être Oui mais c'est une parole grave Qui l'exclue de l'islam A ce moment-là Où il la prononce Ce n'est pas moi qui l'invente Le vœu Le fait de faire un vœu On ne le fait qu'à Allah C'est comme l'invocation On n'invoque pas des morts On n'invoque pas des djinns Et bien c'est pareil C'est grave Il nous avait dit aussi Avec la fouine La fouine aussi C'est un engrenneur dans tout cela Le nombre de fois Où il a blasé le Coran Lui Je n'y peux rien Moi je n'y peux rien C'est peut-être l'ami D'un ami De l'autre D'un truc On a tous des liens Dans ce truc-là Mais moi je ne peux plus Être dans ce milieu-là Parce qu'il y en a au moins Dans l'eau Qui dit des dingueries Qui dit des choses Trop graves Ça ce n'est pas possible Ça n'est pas possible Je préfère Allah A vous tous Et alhamdoulilah d'ailleurs Heureusement Déjà je préfère Allah A ma famille Alors imaginez Allah est son messager Sallallahu alayhi wa sallam Bon Rof nous avait dit Haram alaikum Wa alaikum haram C'est le jeu de mots Pour salam alaikum Wa alaikum salam Il a envoyé ça Sur les jaloux Soit disant Ouais les jaloux Allez haram alaikum Non 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 Parce que haram alaikum Ça signifie que l'illicite Que le sal soit sur toi On ne souhaite pas ça Sur la terre d'Allah On ne souhaite pas Que les péchés se répandent Bon Il avait aussi dit Les djinns montent dans la peau Bon des phrases un peu douteuses Parfois voilà Il y a plein de petites Vous pourrez les chercher Si vraiment je veux être Quelqu'un de lourd Mais efficace Je prends chacun des textes Et je vous dis Là ça c'est du shir Ça c'est grave Ça c'est tendancieux Et on arriverait à Voilà À des dossiers bien fournis Sans passer par la case Vous voyez Décryptage De vidéos de rappeurs De clips Je n'ai vraiment pas Que ça à faire C'est pas le but Simplement de mémoire Ou juste en tapant Sur Abgenius C'est très facile quoi Ils ont laissé des écrits On me dit Les mots s'envolent Les écrits restent Ils ont laissé leurs écrits Est-ce qu'ils vont se repentir Ces écrits là Avant la tombe ? C'est mieux pour eux Parce qu'il y a des paroles Très graves Qui ont été ensuite Fredonnées par Beaucoup de gens Eux qui font ce qu'ils ont à faire C'est les artistes Ils ont pris leur responsabilité Mais vous ? Ok mais vous ? En fredonnant ça Beaucoup se disent Ouais mais moi J'ai des problèmes dans ma vie Je dors mal Et j'ai des jeans Et je crois on m'a fait du cirque T'écoutes de la musique A partir du moment T'écoutes ces rappeurs là Tu te fais de la sorcellerie tout seul Cherche pas plus loin Quand ils parlent de démons Alors ce qu'ils formulent Ces paroles là Ces propos là Ils salissent le sacré Ils upgradent chez Iblis Ils baissent chez Allah Bien évidemment Mais ils upgradent chez Iblis C'est pour ça que vous les verrez après Se payer des voitures De luxe Des sapes de luxe Et ils sont dans tous les médias C'est pas pour leur talent C'est la naïveté Oui c'est parce qu'on a bossé Qu'on en est là Non 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 C'est pas parce que t'as bossé Que t'en es là Il y a eu des très très bons rappeurs Après on revient pas sur le sujet La polémique La musique licite Illicite c'est autre chose Mais il y a eu des très bons rappeurs A une époque Qui comment dirais-je Ne n'ont jamais blasphémé déjà Et ne n'ont jamais Comme on dit Percé Ils sont toujours restés dans l'underground Dans l'ombre etc Parce qu'à un moment donné Quoi qu'ils puissent être Ils avaient une retenue Par rapport au sacré C'était pas possible en fait Il y avait une limite Il y avait une limite J'espère avoir fait partie De cette catégorie là Et si j'ai des bêtises De toute façon Qu'Allah me pardonne C'est un dossier clôturé Mais pour vous dire Voilà On rappe C'est une chose On blasphème C'est autre chose Comme je le dis toujours Oula c'est répété Mais vous voyez Des rappeurs Ils sont pas payés Des vêtements de luxe Des voitures de luxe Ils voyagent pas Dans le monde entier Du moins pas aux frais De l'Iblis En tout cas Ils sont pas dans tous les médias Quand tu vas dans les médias Quand tu vas chez Nagui Quand tu vas à Taratata Quand tu passes sur BFM Quand tu es Quand tu es Quand tu es Quand tu es défendu Par le Parisien etc Faut se poser des questions Les frères et sœurs Faut se poser des questions Loin de l'idée De oui Ils sont rentrés un soir Avec une capuche noire Dans une loge maçonnier Qu'ils ont coupé un peu Ils ont coupé une veine Ils ont donné du sang Ils ont rigorgé un bébé Ils ont violé une gazelle Non Je sais pas Ça se passe comme ça C'est possible Mais je parle pas de ça moi Je parle T'as pris ta plume Mais là t'as voué T'as vendu ton mot chétain À ce moment là C'est chétain Vous me dites ce que vous voulez Ou alors Iblis n'existe pas Que vous le croyez ou non Chétain n'existe C'est réel Ces propos là N'ont rien à faire Nulle part Ni dans la rue Ni dans la musique Ni nulle part Ni dans une mosquée Ni nulle part Ni au sein d'un foyer Personne ne doit dire Ces propos là normalement En France Si on a le droit Parce que c'est autre chose C'est la liberté de blasphémer Emmanuel Macron Il a dit on a le droit On a le droit Au niveau de la loi Évidemment ils sont clean Je parle pas de la loi de Macron Je parle d'après la mort C'est autre chose Même dans cette vie Tout ce qui pourra vous arriver Pour avoir prononcé Et écouté ces propos là Avec gaieté de coeur C'est ça Ouais Macron Oui on a le droit de blasphémer Tout ça c'est licite dans son pays C'est normal C'est le pays du blasphème On va parvenir sur la polémique Charlie Hebdo Les caricatures J'ai déjà parlé aussi J'ai déjà fait un audio aussi On va abréger là dessus Mais eux en tout cas Ils sont pas qui forcés C'est un tremplin Les blasphèmes C'est un tremplin Les incantations C'est un tremplin Tout simplement On se paye pas Une montre à 50 000 balles Du jour au lendemain Comme ça Parce qu'on passe pas Sur tous les plateaux télé Comme ça C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas ça la vie C'est des cadeaux C'est tiens Tu vois On va te sponsoriser De ci de ça Parce que tu dis C'est comme ça que ça fonctionne Iblis existe Les élites existent Les sociétés existent Et bon les rappeurs C'est pas des frambassons Du 33ème degré Loin de là C'est des petits Disciples d'Iblis Qui parfois Savent même pas trop Qu'ils sont dans la boucle En fait Ils font les choses Parfois un peu mécaniquement Honnêtement C'est des sous-fifres C'est pas à l'élite Je les vois À part des gros 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 Là ça commence à Voilà Booba, Gims Ça commence à des choses Qui sont un peu plus sérieuses Gims nous en a dit De toute façon Il le dit Il le dit Rof l'a même dit J'avais guetté un peu Parce que je m'intéresse À ce milieu-là Parce que moi je vous le dis J'ai été dedans Je m'intéresse encore À ce milieu-là Et c'est pas un secret Ça m'aide aussi À faire des analyses comme ça J'espère qu'elle sera pertinente Qu'elle vous aidera À délaisser cela D'une manière ou d'une autre J'avais regardé donc Le live De Rof Avec Gims En tout cas le live Quelques minutes Et après j'avais vu un replay Bon Donc il parle Ça m'intéressait C'est soi-disant deux muslims Donc ils vont discuter ensemble Donc ça va discuter de dînes Les positions Il y a des bons propos Tout ça Bon tout d'abord Gims qui nous dit Oui il faut jamais oublier la religion C'est important Il faut bouquiner Il faut apprendre C'est génial Le lendemain ou la veille Je sais pas quand c'est sorti Mais le lendemain ou la veille Il est en mode fuego Dans une boîte de nuit Sa femme toute nue Gros cigare au bec Chapeau de cow-boy Et le cartel Des Cali Des Sinaloa Je sais pas quoi Et ouh 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 Let's go 360 TV show Ça se soigne Ça se soigne Là moi je vous fais le rappel D'accord Là je vous fais le rappel Je vous fais le rappel Etc Nanana Craignir Allah Alhamdulillah Faut apprendre notre dînes On va mourir Ok Et demain Et demain Je cours tout nu sur une plage J'ai perdu la raison peut-être Une plage naturiste En disant Vive la fornication C'est génial Mais qui va me prendre encore au sérieux Personne Mais heureusement Heureusement Mais vous Vous les prenez encore au sérieux Ces gens là Pourtant c'est aberrant Ouais c'est important Il faut se rapprocher de sa religion D'un coup il a un toc Je sais pas ça ressort Il a une pulsion Non 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 Faut que je retourne faire le 360 TV Haram show Ibn Shaitanirajim Je sais pas quoi Ahri Pourquoi je dis ahri ? Je le considère pas comme mon frère Maître Guim Ça c'est mon avis C'est pas possible Il a été trop loin dans trop de choses lui Et il discute avec Roff Il discute avec Roff Donc à un moment donné Ça échange Ça Voilà Ça dit certaines choses Roff emboîte le pas En disant Que lui pour lui Il dit alhamdulillah Que j'ai pas été trop haut Trop haut Trop haut Qu'à un moment donné J'ai stagné dans ma carrière J'ai pas été dans certaines sphères Parce que sinon Je me serais perdu Nanani nanana Et là c'est déjà difficile de revenir On sent qu'il a des remords Qu'il a envie d'arrêter Mais que c'est compliqué Karla lui facilite C'est dans tout ce lot Truc de ouf Je suis en haut de la pyramide Il est tiraillé Mais pas tant que ça Il est tiraillé Mais pas tant que ça Quand il est à Cannes Quand il est dans les plateaux télé Apparemment il est parti au Maroc Récupérer un prix J'ai rien compris Il y avait une fille presque toute nue À côté de lui Un présentateur avec la peau de bébé Où est le dîner ? Nulle part Il n'y a que des femmes dénudées dans la salle Ça parle de musique Il y a de la cocaïne dans toutes les poches Mais le mec il arrive Il nous dit Barakallah au fich Salam alaikum Waouh 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 Qu'est-ce que Barakallah au fich Salam alaikum Ça va voir avec ça Salam alaikum Vous savez ce que ça veut dire Salam alaikum La définition Non pas juste La paix soit sur toi Tu invoques Allah Azzawjal à ce moment-là Tu invoques Allah Par ses plus beaux noms Pour qu'il répande la paix Sur ces personnes-là Tu ne s'en comprennes pas Ce qu'ils disent Barakallah au fich Que la baraka d'Allah Soit sur toi Les gens qui n'en ont rien à faire du dîn Pourquoi ils prononcent des mots islamiques Dans une assemblée comme ça Moi je comprends Mais bon Il était au Maroc Donc c'est traditionnel, culturel On va me dire Mais il va dans d'autres plateaux D'autres trucs Il raconte ses choses Il fait voilà Il est partout Bah là il n'a pas l'air tant tiraillé que ça Et Gims il nous fait le haj Il va à la mec Après il revient Il nous dit Ouais le théorique c'est important Mais derrière Il s'y molle quoi Au sens propre comme figuré C'est terrible Voilà Et il l'a déjà dit dans une interview J'ai été en haut de la pyramide C'était pas dans le live avec Rof Pour rester honnête sur ça Ne cherchez pas dans cette archive-là Il n'y a pas Dans une autre il a dit J'ai vu le sommet de la pyramide Des trucs de ouf Machin Ceci cela Donc il sait Il le dit C'est pas moi qu'invente sur lui Il dit J'ai été Voilà Voir des trucs de ouf Vous savez C'est pas voir quelqu'un se faire tuer au quartier C'est pas vendre une barrette de shit Voir des trucs de ouf C'est C'est sacrifice C'est Orgie satanique C'est Je les choque C'est comme ça Ah oui Des fois le sacrifice C'est l'intérieur de l'orgie C'est comme ça que ça marche On sait très bien Je peux participer Loin de là Mais on sait très bien Comment ça fonctionne C'est C'est gros sous C'est gros sous Grosse magouille C'est C'est blasphème C'est souillure du sac C'est ça Le haut de la pyramide J'ai vu des trucs de ouf Il a dit J'ai vu des trucs de ouf Des choses que j'aurais pas envie de voir avec mes yeux Pourquoi il est encore là Alors s'il est muslim À un moment donné Faut arrêter Ouais mais non Le frère Kala lui facilite Y'a pas le frère Kala lui facilite Si Allah lui voulait du bien Il serait pas dans cette situation C'est pas possible À un moment donné Il faut se poser une question Mes frères et sœurs Pourquoi y'en a Ils sont en train de se prosterner devant Mecca Devant la Kaaba Où ils sont auprès des savants Où ils sont chez eux En train d'essayer d'apprendre Ou de faire du kheer Et d'autres sont dans un milieu comme ça À un moment donné C'est une question de libre arbitre Stop Stop avec les oui mais non Mais ils savent pas Non ils savent pas On croirait des chrétiens J'entends les musulmans On croirait des chrétiens Pardonne leur seigneur Ils savent pas ce qu'ils font Ils savent très bien ce qu'ils font Guide-les Allah Guide-les ou brise-les Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font Ils savent très bien ce qu'ils font Et certains je vous dis Ont des degrés plus haut Dans ce truc là T'as le novice qui rentre T'as le novice Le jeune rappeur À qui on montre juste Un peu de pèse Un peu de blé Alors le mec il passe du quartier Du RER Au Merco Mais c'est évident La tête elle tourne Mais c'est évident Rap Dis des bêtises Et tiens on te file ça Bah il est super content lui Il a une montre Qu'il aurait jamais pu se payer Ça sert à rien Il a une voiture Qu'il voyait que dans les clips Ça y est Pour lui c'est génial La vie d'artiste Comme disait l'autre Sauf que là t'as vendu Ton corps et ton âme Ce sont les escortes d'Iblis N'en déplaise à quiconque Voilà Et même pas parce qu'ils font De la musique en elle même Qu'ils font de la musique Si je vous dis C'est On va le considérer Comme un frère Qui a un péché Voilà Il fait ça Bon C'est pas ça là C'est pas le propos C'est pas ce que je veux dégager ici C'est que c'est grave T'arrangeons un certain nombre de choses Il y a ceux qui croient à cela Non ça n'existe pas Ok ça n'existe pas Les rappeurs nous le disent Dans leur texte Dans l'interview Mais ça n'existe pas Eux même ils le disent C'est pas des légendes urbaines Non Voilà Maintenant libre à vous Je vous dis S'associer à eux Les valider Ou valider des gens Qui les valident C'est sortir de l'islam Le danger est pour la jeunesse Et pour les moins jeunes aussi Voilà C'est un rappel pour moi en premier Pour les auditeurs Pour les artistes Pour les rappeurs Pour les chanteuses Pour les Même ceux qui mixent Même ceux qui mixent L'ingénieur du son Qui peut-être est muslim Et se dit Peut-être la musique illicite Ou il la juge illicite Mais pour des raisons pécuniaires Il est encore dedans Il cherche à s'en sortir Je suis pas là pour faire Des jugements de valeur Juste pour dire la vérité Encore une fois L'ingénieur du son Qui entend ce genre de choses Moi je suis ingénieur du son Je peux pas mixer ça Je peux pas Je peux pas Mais qu'il arrive Ouais Vierge Marie Bah pauvre Vierge Marie Snap avec les doigts Dans la... Je dis wow 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 What the fuck C'est ce que me disent les américains Wow 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 Je coupe Je fuis Parce que je crois pas Que je peux le raisonner Ce démon là Au moment où il dit ça Je peux pas le raisonner Je me taille Parce que je veux pas Qu'un châtiment S'abatte sur le studio À ce moment là Je sais pas si je me fais bien comprendre On me peut pas Assez dans une pièce Avec des gens comme C'est pas possible Voilà Quand on nous facilite À faire les bons choix À aller du bon côté À faire des choses pour lui Pour lui plaire Pas pour plaire À une créature Une créature qui Ne peut nous apporter Ni bien ni mal Et une future habitante D'une tombe au final Et la question à savoir C'est ce qu'elle va rejoindre Sa tombe avant Ou après moi C'est tout Sinon on va dans le même caveau Et on sera réussit Et de la même manière C'est bon Je pense que Voilà je pense que tout est dit Et ce n'est pas Un acharnement gratuit Contre les rappeurs Au contraire Si je leur dis ça C'est aussi À part pour les enraciner Dans le truc Que je pense qu'il y a plus rien à faire Et que je ne considère même pas Comme des frères Ceux et au final Ils le savent Il y en a avec qui j'ai déjà parlé À qui je leur souhaite du bien En fait C'est pour ça que je dis encore ça C'est que je leur souhaite du bien Tout le bonheur du monde Vraiment Mais c'est un milieu dangereux La pente est glissante Aujourd'hui on est là Demain on dit ici Demain on va là-bas Voilà Je ne pense pas que Pour revenir à Clément Attique Je ne pense pas Qu'à un moment donné Donc Attique Les anciens Peut-être pas connaître Ceux qui ne sont pas vraiment Dans la culture C'est un jeune rappeur Qui a émergé assez récemment Qui a fait un titre assez connu Qui s'appelle Angela Qui est passé Dans plein de plateaux télé Qui a joué dans la série Validé Et qui est légerie de Burberry Voilà J'envie absolument rien de sa carrière Ça m'est égal Si on veut s'acheter un blouson Burberry On va l'acheter On n'a pas besoin De blasphémer la Vierge Marie Pour avoir Un vêtement Et on n'a pas besoin du vêtement en soi Si on n'en veut pas Bref On s'en fiche en fait de tout ça C'est pour dire Bah je pense pas Quand Clément Attique Donc s'est converti Parce qu'il s'est converti Je pense pas qu'il s'est dit Que je vais dire ça un jour Je pense pas Je pense pas Je pense qu'on arrive dans la religion Avec grand respect en fait Au début Si on est sincère Grand respect Jésus Mariem MashaAllah Mohamed On est un peu apeuré Il y a une grande science Il y a une grande communauté Je sais je suis converti Mais à aucun moment Moi je sais pas Bizarrement ça m'est passé par la tête De dire ça Je sais pas C'est étonnant Étonnant Voilà Je me sens comme Vierge Marie Dans un strip Donc on imagine Vierge Marie Qui n'aurait pas sa place ici Mais qui serait nue Sur une barre A danser J'arrive même pas à le concevoir En fait Avec Avec Asiya Avec Aisha Avec Khadija Meryem Les meilleures femmes De cet univers Il y avait pas une autre fille Une autre métaphore Une autre figure de style à faire Attique Clément T'étais obligé de faire ça Pourquoi ils sont obligés De parler de Jésus Et de sa mère Pourquoi Al-Dajjal Parce que c'est que Aisha Ibn Maryam Qui va tuer le Dajjal C'est pas Mohamed Il est mort Sallallahu alayhi wa sallam C'est pas le Mehdi Il aura pas assez de force Pour tuer le Dajjal Allah lui a pas donné Cette possibilité C'est pas moi C'est pas toi C'est Aisha Ibn Maryam Jésus Fils de Marie Alayhi salam C'est lui qui va tuer le Dajjal Pourquoi il s'attaque à lui Et à sa mère Posez-vous de vraies questions Il souille Le sacré Et il souille La figure islamique Parce que Jésus Il est plus islamique Que chrétien Il n'existe pas Le christianisme C'est une secte Jésus n'a jamais été chrétien Il était muslim Il n'est pas mort sur la croix Il est aux cieux En attente de redescendre Pour tuer Masihat Dajjal Le borgne L'antéchrist Ok Ça c'est la croissance des musulmans Ok Donc il y a réellement Une notion de souillure De l'islam Que de dire ces choses là Et de glorification De leur Leur merdéen En fait Leur messie Le faux messie Le Masihat Dajjal Il ne peut en être autrement Et je sais même pas Si Attic sait Dans quel guépier il est Quand il dit une phrase pareille Bouba peut-être un peu plus Peut-être certainement un peu plus Et j'ai de bons soupçons Encore sur Attic Je pense qu'il est jeune Qu'il rentre là-dedans Qu'il n'a pas de science Il s'est converti Chantal a dit Toi je te laisse pas Te convertir pas comme ça Ah t'es rappeur Ah t'as le sang chaud Ah tu sais Viens Et il lui a inspiré Cette phrase là Il lui a Et c'est comme ça Que ça fonctionne Et ça aussi Les rappeurs ils le savent Et ça me le faisait Pour moi aussi Parfois quand on est Dans certaines ambiances En studio Ou seul En fait on est avec Iblis A ce moment là Et l'instru elle tourne Et si et ça Et on commence à écrire des choses Et l'influence de Et si Et là demande d'un tel Des fois c'est le producteur Qui demande que tu placis ça Bref Il y a une certaine ambiance Une certaine influence C'est pour ça que j'écrivais Tout seul dans mon coin Et quoi qu'il en soit J'ai essayé de Voilà De ne pas dépasser Certaines limites Bref Et bien probablement Pour beaucoup de rappeurs Dont lui Dont d'autres A un moment donné Cette phrase là Est inspirée John Lennon le disait Eminem le disait Lil Wayne l'avait dit Je n'invente rien Les artistes l'ont dit eux-mêmes Parfois ma main bougeait Tout seul C'est pas moi qui écrivais C'est pas moi qui le dis C'est John Lennon C'est pas moi qui le dis C'est Eminem C'est SCH Un rappeur du sud Tout le monde Oui j'en le connais Si tout le monde l'écoute Il le disait Dans une interview Moi à un moment donné Je suis comme habité Mec J'ai une petite voix en moi Il me dit ce que je dois dire J'écris dans le noir Wow wow J'écris dans le noir Il y a une petite voix Qui résonne en moi Wow ça vous fait pas tilt là Les genoux Non non ça va Donc c'est Shetan C'est l'influence du Shetan À un moment donné Qui Leur fait écrire ces choses là Et je pense même pas Qu'il en a vraiment Pleinement conscience Clément Attique Là de ça Voilà Repends-toi frère Repends-toi Repends-toi De cette phrase là Et de tout le reste Parce que c'est grave Tu vas sur une pente Très très glissante Mais après c'est ton âme C'est ta vie C'est tout ce que tu veux Et j'en ai que faire Moi Moi j'en ai que faire Ça change rien Juste j'aurais dit Ce que j'avais à dire Parce que j'ai pas envie De voir les gens brûler en fait Les gens qui a priori Auraient dit Mais j'ai pas envie De les voir dans le pétrin Mais j'en vois beaucoup Dans le pétrin Malheureusement C'est pas C'est pas une petite chose Et donc retenez Cette information Enfin cette idée là Ce n'est pas anodin De blasphémer Certaines figures islamiques Là comme ça Par rapport A l'arrivée Du Du Dajjal Puisque c'est le fils De Marie Qui va tuer le Dajjal On le sait C'est comme ça C'est déjà C'est déjà annoncé Dans la prophétie Il s'en sortira pas Le Dajjal Mais il n'y a que Issa Qui pourra le tuer Donc Comme eux Ils sont partisans Du Dajjal A plus ou moins Grande échelle On va dire Et bah Ils encensent Leur 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 maître A venir Auzhou billah Qu'Allah nous préserve Qu'Allah nous préserve Même D'être face à lui Parce que ce serait Une tentation immense Ce sera terrible Et on voit les prémices Déjà là Voilà On n'invente rien On parle En fonction De ce qui est dit Dans le Koran Et la Sunna Maintenant si Au toi qui m'écoutes Rien ne te choque Dans ce que j'ai pu dire Et tout est normal C'est que ton coeur est mort Alors je te dis Mes condoléances Sincèrement Un coeur vivant Un coeur plein de foi Ne peut qu'être Heurté par cela Et je vous dis Les décisions Parfois ne sont pas faciles Apprendre Que l'on soit auditeur Fervente auditeur Et de se dire Ah ouais je vais devoir Couper avec tout ça C'est dur Qu'on soit amis Avec ces gens là Parfois il y a des amitiés Qui voilà C'est dur Qu'on ait des connexions Dans le rap Essayer ça avec d'autres C'est dur Mais à un moment donné On fait les choses pour Allah Tout est dur Quand on se convertit C'est dur de beaucoup de choses Faut arrêter ça Faut comprendre ça Faut se positionner sur ça C'est dur Mais c'est beau C'est dur mais c'est beau Et Allah reconnaîtra Certes les siens Il fait le tri Avec ce genre d'épreuve Allah subhanahu wa ta'ala Pour Mettre les siens à l'abri Justement Ses bien-aimés Ses alliés Et différencier Ceux qui mentent Allah nous dit Dans la sourate Al-Inkabout La fin en substance Dans le sens Approximatif des versets C'est Qu'Allah va Distinguer les véridiques Des menteurs A coup de quoi ? A coup d'épreuve Les épreuves tombent Pour distinguer Les véridiques des menteurs Ni plus ni moins Et ça si c'est une épreuve Une épreuve qui touche La jeunesse musulmane Même les moins jeunes Ce mouvement là Ce truc là Tout ce qui s'ensuit On est au-delà du mouvement D'ailleurs Parce que la culture A la base Ce qui a pu être le hip hop C'était pas ça Mais aujourd'hui Ce qui se dit Ne s'est jamais dit à l'époque Quoiqu'à l'époque Je me rappelle Dans un texte de rappeur C'était peut-être Moins dans le blasphème Mais il y a toujours eu En tout cas des paroles De Kouf et de Chir Ça c'est comme ça Parce qu'il y a toujours eu aussi Des chrétiens Des panthéistes Des bouddhistes Il y a toujours eu Des déistes Dans ce rap Dans cette culture hip hop Il n'y a pas eu des musulmans Et quand bien même Les musulmans Qui sont dans ce créneau là N'ont pas beaucoup de science En général Puisqu'ils sont dans la musique On peut pas être au four au moulin C'est logique Donc ils ont peu de science Donc ils ont prononcé des paroles Sur le coup de la passion De la bêtise Ce que vous voulez Même si c'est pas les pieds Voilà Mais il n'y a jamais eu Que des musulmans Dans le rap de toute façon C'est ce qui fait que parfois Des phrases arrivent comme ça Et on sait qui qui Comme je vous dis On sait qui se revendique Clairement pas musulmans Qui appartient à une autre religion Qui est athée Qui se dit musulman Et jusqu'à preuve du contraire On le sort pas de l'islam Qui est qui Qui est qui On connait tout Voilà Maintenant ça reste à méditer Ça reste à méditer J'espère que le rappel Sera bénéfique Rappel car le rappel Profite aux croyants Voilà j'en ai fini Sur ce thème Et incha'Allah Incha'Allah J'espère que ce sera Que ce sera profitable Pour vous Comme pour eux Si à un moment donné Quelqu'un venait à écouter ça Qu'ils comprennent à un moment donné La démarche N'est pas de casser N'est pas de ci N'est pas de ça Juste de dire Mais pour ton propre bien C'est toi Je parle de toi Réveille-toi Parce que vous savez Désolé je parle encore Parce qu'il y a beaucoup à dire Vous savez Le fornicateur Qui va forniquer Avec sa copine Ou même avec une prostituée D'accord Ils sont que deux dans l'affaire Le fumeur Il est tout seul Le buveur Il est tout seul Et le intel Et le intel Et le voleur Il a volé Il a lésé quelqu'un Il a un problème Juste avec cette personne là Et lui Mais le rappeur Tout ce qu'il dit C'est repris Et écouté par des millions de gens C'est pas pareil Au niveau des péchés C'est que tu propages Sur énormément de gens Beaucoup de mal C'est terrible Parce que pour avoir dit ça Si c'est repris Scandé Admettons le truc de Vierge Marie Sur Snap La phrase horrible Elle est chantée par des gens Bouba il a son péché Pour avoir dit ça Ouais Mais tous les gens aussi Ont leur péché Mais Bouba récupère aussi Le péché de tous les gens Ça nous est clairement expliqué Dans un hadith authentique Tu fais un bien Tu fais un bien Tu montres un bien à quelqu'un Ok t'as la récompense du bien Et lui il a sa récompense du bien Et les autres qui ont suivi le bien aussi Ont leur récompense du bien Mais toi tu récupères Toutes les hasédètes de tout le monde Parce que tu es l'instigateur du bien Si tu es instigateur du mal Tu récupères tous les venoubles Les péchés Des gens C'est pas un bon Le rappeur Il se vante d'avoir Millions d'abonnés Millions de ci Millions de ça Wallahi Il va faire la tête Par rapport à tout ça C'est pas une grâce C'est un fléau C'est un fardeau C'est une épreuve Mieux vaut ne pas percer dans le rap Mieux vaut ne pas être dans le rap Truc à faire Mais Voilà Y'a pas de gloire dans tout ça Puisque tu propages Des choses négatives Sur beaucoup de gens Et donc L'impact Sur les gens est immense Donc forcément Les répercussions Au niveau des péchés Ce que tu vas subir Seras immense Est-ce qu'ils le savent ça Est-ce qu'ils en ont conscience Des choses là Les rappeurs Il faut qu'ils méditent Transmettez à qui il doit écouter Il faut qu'ils méditent sur ça S'ils se disent musulmans Croyants Après s'ils ne sont pas C'est une autre affaire On force personne On est en France Chacun fait ce qu'il veut Chacun dit ce qu'il veut Moi je m'adresse juste A ma communauté Avec le coeur J'espère Avoir été utile en tout cas Que l'Allah azojel Nugid Wallahu subhanahu wa ta'ala A'lam Wa ahkam Subhanaka Allahumma Wa bihamdika Ashhadu an la ila ila ent Astaghfiruka Wa toubuleika Barakallahu fikum Wassalamualikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501